En 1564, Pierre Gamby, truchement français au contact des populations indigènes d'Amérique du Nord, est assassiné par des amérindiens timouquoisses en Floride. En 1652, en Nouvelle France, le jeune Pierre Esprit Radisson échappe de peu à la mort et est capturé par des Iroquois Agniers qui viennent de tuer et scalper ses deux camarades. Il est alors adopté par ses ravisseurs, puis s'enfuit et repris s'enfuit à nouveau, puis établit une relation d'amitié diplomatique et marchande avec sa famille Iroquoise et d'autres Amérindiens. Bien des années plus tard, il en fait un récit haut en couleur qui réjouit la société londonienne en mal de divertissement. En 1913, des enfants jouent à Fort-Pierre dans le Dakota du Sud et découvrent une plaque métallique datée du XVIIIe siècle, témoignage factuel de l'expédition menée par les frères Laveyrandry à l'ouest du continent, à la rencontre de nations mandanes et à Ricara. Ce ne sont que trois anecdotes partielles tirées des neuf récits de vie proposés par Gilles Lavard dans « L'Amérique fantôme, les aventuriers francophones du Nouveau Monde » paru en 2019. Le point commun de ces hommes ? Tous sont français ou du moins francophones. Tous ont, à des périodes différentes, été entre deux mondes, des Européens à la rencontre de peuples amérindiens, coureurs de bois, interprètes, rappeurs attirés par l'infortune, la pas du gain, la soif de connaissance ou encore par l'envie d'ailleurs. Figures méconnues de la colonisation française en Amérique du Nord, elles s'en sont pourtant un des rouages fondamentaux. De par leur maîtrise des langages et des codes culturels des sociétés amérindiennes, ce sont de véritables passeurs culturels qui ont permis d'élaborer un contact et une relation avec ces sociétés amérindiennes présentes sur le continent à l'arrivée des colons français dans le cadre de la traite des Pelleteries. Il ne s'agit donc pas d'une monographie sur une période donnée, mais plutôt d'une anthologie de neuf biographies, en réalité même dix, dix destinées individuelles à diverses périodes, puisées tout au long de l'histoire partagée entre la France et le continent américain, depuis le XVIe siècle jusqu'à la période contemporaine. Alors comment nous sont connues ces trajectoires de vie ? Parfois par les individus eux-mêmes qui en font le récit plus tard dans leur vie, ou par ceux plus lettrés qui les ont côtoyés. Certains ne nous sont cependant connus que par bribes, que l'auteur s'attache à tracer, à débusquer, à analyser dans les moindres détails. Si certaines de ces sources ont pu déjà être mobilisées par Gilles Lavard au cours de ses travaux précédents, notamment dans son travail sur les coureurs de bois paru en 2016, sa façon de les mobiliser ici, centrée sur la narration, sur la biographie, permet de les réinscrire dans un contexte colonial complexe fait de rencontres et d'interrelations à plusieurs échelles. Gilles Lavard entreprend ici véritablement un travail micro-historique de recontextualisation de recontextualisation de ces individus dans leur ancrage d'abord français et européens, avant ensuite d'en chroniquer l'itinéraire en pays amérindien avec les péripéties qui les accompagnent, les difficultés rencontrées au cours du contact, que ce soit du vol de marchandises, la capture ou une mauvaise interprétation de certaines interactions, parce que chaque trajectoire qui est abordée est différente. Et c'est ce qui restitue également la complexité de ce qu'on appelle le middle ground, cette entre-deux culture qui a été mis en avant par la nouvelle histoire indienne pour caractériser les relations interculturelles entre européens et amérindiens. Lavard érige ainsi ces figures supposément secondaires de la colonisation du Nouveau Monde en véritable héros de leur propre roman d'aventure, mais aussi en symbole de la rencontre entre ces deux mondes. Le choix de l'échelle biographique permet aussi, nous dit l'auteur et je le cite, de sortir des cadres classiques de l'histoire coloniale, de se désolidariser d'une historiographie fondée sur un mouvement d'est en ouest des colons et de s'abstraire des frontières politiques qui nous sont aujourd'hui familières. L'Amérique y apparaît ainsi d'emblée dans toute sa dimension continentale, parcourue par ses acteurs européens et amérindiens, et chaque trajectoire est accompagnée de cette manière d'une carte qui est présentée comme l'Amérique 2, chacun de ces individus, permettant de localiser leurs itinéraires au cœur du pays amérindien, des pays amérindiens, mais aussi de repeupler et de se familiariser avec cette Amérique aujourd'hui disparue, fantôme, nous dit l'auteur dans une référence à Michel Léris. Outre ces récits à la narration parfois véritablement rocambolesque, ces trajectoires font ressortir un monde amérindien différencié et complexe, aujourd'hui disparu ou subsistant seulement dans les réminiscences d'une tradition transmise chez leurs descendants, dont l'un notamment, d'origine Arikara, est interviewé par Gilles Lavard en début d'introduction. Ce travail met donc en avant l'importance des intermédiaires culturels dans la dynamique coloniale, ces acteurs historiques qui vivent et font le lien entre deux mondes, certains y gagnent en notoriété et reconnaissance sociale, d'autres sombrant dans l'oubli. Il entreprend enfin de restituer la couche de francité, nous dit Hava, et de relations franco-amérindiennes qui ont façonné l'histoire du continent américain.